Cette revue est pour moi d'abord un souvenir de jeunesse, et un bon souvenir. Ça se passe dans les années 1950, je suis jeune lycéen, l'histoire m'intéresse assez, même si je peux avoir envie de faire autre chose dans la vie. Je ne sais pas encore si je deviendrai historien, mais bon, historien, il faut le savoir, c'est la seule revue bien accessible, bien disponible en kiosque ou dans les bibliothèques municipales, et nous la lisons, nous la feuilletons, nous la méditons au besoin, parce que c'était, je crois, son sous-titre alors, c'était la revue vivante du passé, n'est-ce pas ? On trouvait dans Historia une histoire qui, effectivement, était d'abord distrayante, mais qui était aussi très instructive et qui, de façon agréable, présentait pas seulement, je dirais, l'actualité des passés des Rois et des Rennes, n'était pas seulement une sorte de roman de cap et d'épée ou d'évocation de la vieille France, mais était déjà une présentation assez complète de, je dirais, de l'histoire dans toutes ses dimensions. Elle était à la fois magazine, radiophonique, pleine de faits divers, plein d'aventures, plein de cap et d'épée, elle était la digne descendante d'Alexandre Dumas, pour dire vite. Au Tréfonds, nous avons tous eu, quelles que soient nos origines, nos appartenances, et nos philosophies, si je puis dire, de l'histoire, nous avons quand même tous eu en tête, à Historia comme ailleurs, l'idée, au fond, dans ce pays, aujourd'hui, au XXIe siècle, à quoi nous sert l'histoire. Donc, bon anniversaire à Historia.